Je suis une sauvage Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Il est actuellement sur mon four 11h45, je vais vous expliquer le concept de la vidéo Calmos, calmos J'ai décidé de passer 24h dans ma cuisine avec vous Oui, j'ai envie de mes lunettes parce qu'il y a trop de refaites 24h dans ma cuisine avec vous, ça veut dire que jusqu'à demain, 11h45, on va être ici Aujourd'hui, j'ai fait un beaucoup de cuisine, on va grave faire des trucs Chaque moment où je vais franchir un pas ici, je vais allumer ma caméra, on va parler, on va faire des choses ensemble Bref, ça va être trop cool, j'ai vraiment trop trop hâte Ça fait hyper longtemps que je vais passer 24h avec vous Première Ça va, je t'arrange pas Premièrement, je vais d'abord changer de t-shirt À tout moment, il y a un boobs qui bifurque Et je me fais démonétiser et je n'ai pas envie de me faire démonétiser Et oui, au moins là, je ne risque pas de me faire censurer pour un goût de tété Là, il est quelle heure ? Il est midi Midi et quelques Quelques petits chouillards Qu'est-ce que je vais faire ? La première chose que je fais en me levant le matin, c'est de me sprayer le visage Voilà, ce n'est pas une blague J'ai aussi des produits de beauté dans mon frigo Et oui, bien sûr Si vous ne savez pas, mettre des produits dans le frigo que vous mettez sur votre visage Ça permet de resserrer les pores et ça fait beaucoup de bien Moi, je vais, comme d'habitude, sprayer mon âme, hydrater mon visage Oh mon Dieu, vous ne savez pas, en plus, c'est un vrai plaisir, vous voyez Toute cette nuit, mon visage s'est asséché Et là, j'ai l'impression que je suis une pelouse La pelouse de la mairie du 16e arrondissement Moi, ce que j'utilise toujours, c'est l'eau florale bio de chez Sanoflore qui est géniale Là, je l'ai à la fleur d'oranger Je l'avais aussi à la lavande Je l'avais aussi à la rose Je l'utilise depuis 7 ans Et là, je n'en ai presque plus Donc du coup, je me fais une petite commande Là, je suis en train de me faire une commande sur le site MonkBio Et je voulais vous parler d'un truc qui va vous changer la vie Moi, qui m'a changé la vie C'est tout simplement l'extension Wattin Oui, bien sûr, c'est un placement de produit Mais il n'est pas un placement de produit pourri Étant donné qu'il est génial et qu'il va vous faire économiser de l'argent Alors, moi, Wattin, ça fait hyper longtemps que je l'utilise Si vous voulez, c'est une extension que vous installez sur votre ordinateur Vous l'utilisez avec Firefox, avec Chrome, avec Safari Et tout simplement, au lieu de chercher les codes promos Parce que moi, c'est ce que je fais tout le temps À chaque fois, je cherche sur Internet « Codes promos pour telle marque, pour tel site, etc. » Vous allez tout simplement installer l'extension sur votre ordinateur Et quand vous allez finaliser votre panier Vous allez voir si vous avez ou pas des réductions sur ce site grâce à Wattin Donc moi, je vais vous montrer Là, je suis sur le site MondeBio J'ai pris de la égyptienne magique Parce que j'ai trop envie de tester cette crème Vu que tout le monde m'en parle et qu'on pouvait l'utiliser sur tout J'ai pris, j'ai fait le plein de Sanoflore Et j'ai pris une petite crème avril J'en ai actuellement pour 116€ Donc du coup, je suis là Et en haut, vous le voyez qu'ici, il y a un petit W de Wanted Avec un 6, donc à mon avis, il y a 6 codes promos Donc je vais cliquer ici Et je vais mettre « Tester les codes » Et nous allons tout simplement tester les codes promos Et voir combien de dollars je vais économiser sur ma commande Boum ! Ah ! 12€ de moins à payer Wattin, vous a permis d'économiser 12€ Appliquez le code Là, par exemple, ma commande, au lieu d'être à 116€ Elle est finalement à 104€ grâce au code que Wattin m'a trouvé Qui est BIO10 C'est génial, c'est génial Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que l'extension, elle est gratuite Donc vous pouvez l'installer sur votre ordinateur gratuitement Et ça va vous permettre, comme vous l'avez vu, d'économiser de l'argent sur vos commandes sur internet Voilà ! Vous retrouvez le lien en barre d'infos Donc, ceci étant fini Qu'est-ce que je vais faire ? Quelle est la première chose que j'ingurgite dans mon gosier le matin ? Un café ! Là, du coup, je vais vous montrer ma cuisine Donc, du coup, on part sur un espresso longo bleu D'accord ? Hop là ! Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un grand verre Et je vais tout simplement mettre du lait de coco J'adore faire des cafés laités au lait de coco Je vais vous montrer comment je le fais Je suis hyper excitée à l'idée de faire cette vidéo Parce que j'adore voir les courses des gens, les frigos des gens, voir ce qu'ils mangent Je trouve que plus tu sais comment quelqu'un il mange, plus tu sais comment il est Super ! Non mais c'est vrai, je trouve que vraiment les courses des gens et la cuisine des gens, ça refaites Vachement leur personnalité Bref, voici mon frigo Il se constitue comme ceci Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du lait de coco J'aime beaucoup prendre le Alpro Je le trouve vraiment très très bon Je vais le faire chauffer au micro-ondes D'habitude, c'est vrai que le matin, je presse des oranges, des pamplemousses Je fais des smoothies, comme dirait ma mère Mais là, ce matin, je suis en mode Dolce Vita Là, ce matin, il est midi On n'est pas le matin, donc du coup Du coup, on va y aller mollo, on va y aller simple Parce qu'on va quand même passer 24 heures dans la cuisine Il ne faut pas que je balance tout dès le début Alors, on secoue Hop là Stoup ! Je vais mettre à chauffer dans mon micro-ondes Eh, qu'est-ce que tu fais là ? Mais t'es malade toi, t'es top top marteau Ça va pas mon dieu, ça se mange pas les murs Non ! Je suis revenue parce que je me suis dit que je n'allais pas rien manger Donc, du coup, je vais me faire un bol de musli Alors, avant, je détestais le musli et tout Mais en fait, je trouve que c'est grave bon Attendez Pourquoi j'ai fait ça ? En fait, au final, je trouve que quand tu grandis, tes goûts, ils changent Genre, par exemple, avant, je détestais ça Ça, avant, moi, c'était un truc de vieux Ouais, je n'aimais pas Je disais, mais il n'y a que les vieux qui prennent de l'eau fétillante Me voici à 27 ans Vieille et gazeuse D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque sur TikTok Parce que la personne croyait que j'étais jeune Enfin, jeune En fait, sur les réseaux sociaux, 27 ans, c'est pas jeune du tout Haï 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 22 ans, t'es vieille Voilà, ma vie Ah non, il va commencer à faire du bruit Allez, ça suffit En fait, on bouait Écouard Là, je prends un couteau comme ça pour couper un kiwi comme ça Non, je disais, sur les réseaux sociaux En gros, j'avais fait un TikTok D'ailleurs, je vais vous le mettre Un TikTok où je disais Ouais, les nabés dans le couscous, c'est pas bon Il y a quelqu'un qui m'a dit Quand on grandit, ça devient bon Je suis en mode Mais quel âge penses-tu que j'ai ? Et en fait, je me suis rendue compte qu'il y a plein de gens qui pensent que j'ai Genre 22, 23 Bon, c'est pas très loin En même temps, je crois que j'ai une belle peau Je sais pas, pour vous, ça ressemble à quoi une mêle de 27 ans ? Tout ça pour dire ça Super Voilà, j'ai coupé mon petit kiwi Et bah là, ça me fait un petit déj un peu plus complet Parce que j'allais rien manger Enfin, j'allais rien manger J'avais préparé un Kinder Country Et je me suis dit Ouais, je sais pas, t'as bu Bon, on se retrouve tout à l'heure Il est à tu Oh, c'est là, toi Je suis à tu Dis coucou Dis coucou, dis coucou Alors, comme vous l'avez vu, je me suis changée Parce que je me suis douchée Parce que je sentais pas bon Et donc, du coup, là, mon monsieur, il a fait une quiche épinard Naki poulet, crème fraîche et blanc de poulet Oula, pardon Pardon, Pops Je t'ai donné envie Donc, je vais la mettre à chauffer Puis, on va la manger Je vais manger Pourquoi je le porte ? Petite quiche, ça fait bien au moral Il est 15h40 Ce qu'on fait en attendant que la quiche chauffe Attends, faut que je la fasse avant que ça sonne On est d'accord ? Allez, hop Je me souvenais plus Là, faut que ça sonne Je vais manger Bon appétit Ceux qui mangent, regardent-en J'ai fini de manger Et je suis genre, mais Fatiguée Genre, j'ai envie de faire une sieste Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un café Parce que c'est pas possible, genre Regarde, attends, t'as démarrassé la table Le chorizo, tu l'as jeté Tu l'as jeté, comme ça, tu l'as même pas mis dans le frigo Là, vous voyez, ça fait, je sais pas combien de temps que j'ai arrêté de fumer Ça doit faire deux ans Là, si j'étais fumeuse, je serais partie fumer une clope Parce que, on se calme On se fait un petit café On va boire le petit café Attends, il faut vraiment que je calme mes nerfs Ça, c'est vraiment un problème chez moi Alors, nous sommes partis pour la recette de cookies chocobons Je me suis calmée, j'ai pris mon café Ça m'a fait extrêmement du bien Et mon monsieur, il m'a quand même beaucoup aidée Faut le dire, à un moment donné, il faut dire les choses Alors, on va préparer des cookies chocobons Pour ce faire, on va avoir besoin de Un oeuf, 150 g de sucre roux 120 g de beurre demi-sel Une demi-cuillère à café de levure Et 220 g de farine Et vous allez avoir besoin aussi De 100 g de pépites de chocolat au lait Parce que moi, je mets des pépites de chocolat en plus Et vu que ça va être neuf cookies Qu'on va faire Vu que neuf, c'est mon chiffre préféré Vous allez aussi avoir besoin de chocobons Ceci n'est absolument pas C'est concerné par chocobons En tout cas, si vous faites neuf cookies Vous allez avoir besoin de 18 chocobons Et vous allez aussi avoir besoin Attention, de pralines croquantes Ça rappelle l'intérieur des chocobons en fait Je pense que j'ai tous mes ingrédients ici Alors oui, je n'ai pas de pépites de chocolat cassées Enfin si, je les ai, mon chocolat noir Mais je vais vous montrer comment les casser Pas facilement J'ai pas encore trouvé de méthode pour les couper facilement Vi ma vie ! On va passer à tout ce qui est pesé C'est le truc le plus relou au monde Hop ! Je fais ça avec des fins de farine Des débuts de farine C'est le truc hyper chiant Mais au moins, on ne fait pas de gaspillage Hop là ! Voilà, je suis à 229 C'est pas grave Du coup, 120 g de sucre roux Hop, voilà J'ai pas de sucre roux Et j'ai jamais utilisé de sucre roux Pour mes préparations de gookie Donc j'ai du sucre raffiné Et j'ai du sucre de canne ici Et je vais faire un mix On est d'accord qu'il n'y a rien qui tombe là ? D'accord ! Pourquoi pas utiliser une cuillère chien ? Come on, come on, come on Ouais ! Pile poil Pile poil Ensuite, on part sur... 120 g de beurre demi-sel Donc là, on est sur 26 Donc il faut que je passe 100 g de beurre On est d'accord ? Voilà, super, Shira Toi, ça se voit que t'as eu... 12 g de beurre demi-sel Au bac de maths ! On est sur 136 g de beurre demi-sel Donc, les pépites, normalement, pèsent le même poids que le chocolat normal Ben oui, c'est logique, non ? Vous savez, moi et la logique, vraiment, je suis quelqu'un de pas très logique Comme ma mère Vraiment, niveau caractère, je suis sortie comme ma mère En même temps, c'est pas comme si je connaissais mon père ! Ha 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 ! Il n'y a que moi qui peux rigoler à cette blague ! Ça va faire tout poil sans, j'en suis sûre ! 106 ! Voilà ! Comment je fais pour passer de ça à pépites du chocolat ? Ben, je fais ça ! Ah, je... c'est pas une blague ! Non mais attends, faut pas que tu fasses tomber ça là, c'est bien ! Je le rince ! Voilà, je le rince ! Je vais vous croire, je fais des travaux, quoi ! C'est-à-dire que je les éclate comme ça... Je les éclate ! On va les éclater ! Comme dirait Coco ! En passant du temps avec vous, que je me rends compte que je suis pas drôle ! Je coupe les pépites avec un couteau, comme si je coupais des patates, comme ça ! Et après, ça me fait des pépites ! Du coup, j'ai fini de faire mes pépites de chocolat juste là ! Donc là, je vais mettre le sucre ici Et je vais mettre le beurre à l'intérieur Et je vais mettre le beurre 30 secondes ou 40 secondes Juste histoire qu'il soit mou court ! J'adore cuisiner, ça me détend ! Genre, c'est le seul moment où je pense à rien, sauf au produit final, vous voyez ! Je sors le fouet ! Brutage ! Croutez le beurre fondu avec le sucre ! Lorsque le mélange est homogène, vous avoutez l'œuf ! Ok, est-ce que j'ai rincé l'œuf ? Oui ! Est-ce que vous vous rincez les œufs ? Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah non, qui rince les œufs ? » Non mais MDR ! Moi, ma mère m'a toujours appris à rincer les œufs parce que ça sort quand même d'un trou de bol ! Donc on est parti ! Je pense que le mélange est homogène quand il ressemble à ça ! Ok, donc là on va rajouter l'œuf ! J'ai vraiment fait ça pour que vous le voyez ! Ok, donc là on mélange ! À tout moment, il n'y a plus de cookies ! Je vais tout tomber ! On va tout simplement venir ajouter la farine et la demi-cuillère à café de levure et ensuite on va incorporer les pépites de chocolat ! Pépites ! Donc je mélange la farine à sec avec la levure ! Hop ! Vous versez comme ça ! Bah tout directement en fait ! Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez ! Et à un moment donné, vous allez voir que ça va faire une espèce de pâte ! Que ça va bien s'accrocher à votre fouet du coup ! Et c'est à ce moment-là que c'est vous qui prenez les commandes avec vos mains ! Moi c'est ce que je fais en tout cas ! Je suis dégoûtée, j'ai fait tomber de la pâte ! Celle-là je ne peux pas la rincer ! C'est à ce moment-là que vous allez lâcher ! Voilà, comme ça ! Je suis passionnée là, vous ne savez même pas ! Vous voyez là, ça ressemble à ça ! C'est à ce moment-là que vous allez tout simplement racheter les pépites de chocolat ! Et c'est à ce moment-là que... Ah, ça me brête les nerfs ! Non, j'ai encore fait tomber de la pâte ! Purée, mais moi vraiment, je suis tasse ! Vous voyez ? Ouiiii ! J'ai vraiment essayé d'une pétale là ! Bref, je m'apporte ! J'ai rien fait des cookies ! On t'a juste demandé de faire des cookies ! Vraiment là, vous êtes vraiment dans ma tête ! Tout ce qui me passe par la tête, je le dis fort ! Moi j'adore pétrir ! C'est ma manière à moi d'extérioriser mes nerfs ! Et d'en mettre partout ! Ce qu'on va essayer de faire, justement en pétrissant la pâte, c'est de faire une jolie boule ! Un peu comme ce que j'ai là ! Un jolie boule ! Puis j'ai la détoile ! Alors en termes de texture, elle est super ! Parce que du coup, elle colle pas trop, mais elle colle pas pas trop ! Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ! Moi j'aime bien quand elle est entre les deux ! Parce que du coup, le cookie est hyper fondant ! Hé ! On dirait vraiment que je fais un vrai tuto cuisine quoi ! Moi j'aime bien quand ça a cette consistance là ! Et ce que j'aime bien faire, c'est mettre des claques ! Alors je sais pas si ça rajoute un goût supplémentaire ! En tout cas, ça me défoule ! Donc si vous êtes pâtissier, dites-moi si ça change quelque chose ! Que je donne des claques à mon cou ! Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boule et que je vais la remettre dans le saladier ! Donc, elle est comme ceci ! Et je vais aller la laisser se reposer soit 15 minutes au congélateur, soit... Enfin, c'est un peu plus beau ! Écoutez, il est 17h28 ! J'ai réussi à trouver de la place dans mon congélateur pour pouvoir mettre la boule ! Donc du coup, dans 15 minutes, je vais venir pour la suite de la recette ! Et ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais apprendre des nouvelles chorégraphies TikTok ! Suivez-moi sur TikTok ! J'ai oublié un ingrédient ! J'ai oublié la praline ! Oh je suis deg ! Je suis deg ! Du coup, là, j'ai eu le temps de faire 4 TikTok ! Et votre pâte ! Du coup, elle est bien dure, elle est bien comme il faut ! Donc du coup, il faut que j'arrête de dire du coup, j'arrête pas de répéter ! Du coup, c'est horrible ! Il va falloir que vos boulettes fassent entre 70 et 80 grammes chacune pour que ça fasse 9 ! Mais ce qu'il va falloir faire avant, c'est que du coup, vous allez devoir prendre vos chocobons et les dispatcher 9 chocobons dans un bol et 9 chocobons dans l'autre ! Et en fait, il va y avoir un bol où vous allez couper les chocobons en deux ! Donc là, du coup, on est là avec nos chocobons coupés en deux juste ici ! Putain, je me prends pour choumicha ! Les chocobons en entier ici ! Et là, du coup, vous allez prendre une partie de votre pâte ! Voilà ! Vous allez former une boule et vous allez la peser ! Là, on est sur 64 ! Donc ça va ! Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un chocobon à l'intérieur comme ceci ! Voilà ! Vous allez le recouvrir par-dessus ! Hop ! Et vous allez aplatir comme ça ! Vous voyez, on voit le chocobon nulle part ! Vous allez aplatir encore un petit peu ! C'est un petit peu plus plat, un petit peu plus rond ! Enfin bref, vous lui prenez la forme qu'il faut ! Une fois qu'il est comme ça, au niveau de cette taille, vous allez le poser ici, dans un coin ! Voilà ! Il est alone ! Et vous allez venir placer deux moitiés de chocobons par-dessus ! Donc moi, j'en place une ici et une là ! Hop ! Voilà ! Il ne va pas falloir qu'ils soient trop collés ! Il va falloir laisser par exemple ça d'espace entre les cookies ! Parce que sinon, quand ils vont cuire, ils vont un peu s'élargir ! Et après, ils vont se coller et ce n'est pas du tout ce qu'on veut quoi ! Distanciation sociale des cookies ! Ils sont beaux ! Quelle belle famille ! Je vais le recouvrir d'aluminium et on va attendre je crois 30 minutes ! Mais je ne sais plus où il y a mon portable ! Ah, il est large ! Une heure au réfrigérateur ! La plaque, je ne pourrais pas la mettre dans le congélateur, sinon vous le devez 20-30 minutes dans le congélateur ! Allez, vous abonner à la chaîne de ma cousine ! Ouaiiii ! Je vais vous abonner à la chaîne de ma cousine ! Allez, vous abonner à la chaîne de ma cousine ! Fais des vidéos ! Revenons à nos moutons ! Je vais mettre à chauffer mon four à combien de degrés ? Je préchauffe le four à 180 degrés ! On va attendre qu'il se préchauffe ! Et ensuite, le secret pour des cookies tendres, c'est de les enfourner pendant 13 minutes et qu'ils soient juste à peine dorés ! Et même si vous appuyez, c'est mou, ce n'est pas grave ! Et moi, mon secret à ce mot de chaque chose, c'est de les mettre dans une boîte. J'ai ma boîte à cookies Central Perk, d'une série que je n'aime pas du tout, mais j'aime le merch ! Ne me jugez pas parce que je n'aime pas Friends, j'ai le droit, je n'aime pas du tout cette série ! C'est comme ça ! Je les mets dedans et je les enferme dans un bocal hermétique pour qu'ils aient le temps de suer ensemble ! Et pour qu'ils restent un petit peu pas durs, voyez ! TikTok, vraiment, ça m'a eu ! C'est impossible ! Il est 20h ! Bien joué des cookies ! Quand vos cookies, ils sont comme ça, genre dorés en bas, c'est qu'ils sont prêts ! Il ne faut pas qu'ils soient trop crus et il ne faut pas qu'ils soient trop cuits ! Regardez là, quand j'appuie, c'est mou, voyez ! Donc voilà, les cookies sont prêts ! Je vais attendre qu'ils refroidissent ! C'est bon ! Bah oui, c'est bon ! Allez, va jouer ! Va jouer ! Moi aussi, j'ai faim ! On n'a même pas préparé à manger pour le soir ! Il est 20h ! Il est 20h, on n'a même pas préparé pour le soir ! Je suis en train de faire des bêtises et des cookies ! Tu sais, je pensais qu'il était genre celle-là ! Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les laisser se reposer, les laisser se dans le dîner... Vous voyez la distanciation sociale ? Ça marche ! Et je vais réfléchir à ce qu'on va faire à manger pour ce soir parce que... J'ai juste préparé des cookies ! Il est quelle heure ? 21h ! Les cookies sont enfin... Ce n'est pas prêts ! Je vais les mettre dans la boîte à curry ! Juste là, voilà ! Hop ! Wesh ! Eh, ma boîte à cookies, elle est trop belle ! Alors... Qu'est-ce qu'on va faire à manger ? Escalope milanaise avec pousse d'épinards... Escalope milanaise avec quoi ? La pousse d'épinards ! Alors... Alors, montre-moi ! Toi, tu prends un couteau... Trois ! Voilà ! C'est bon là ! Celui-là ! Tu mets ta main comme ça, t'aplatis et tu coupes ! Mais je vais me couper ? Mais c'est sûr, si tu fais comme ça, oui, tu vas te couper ! Mais non, mais aplatis-le ! Ouais ! Comme ça, il fait gaffe à tes doigts, il faut que ce soit des tranches ! Ah, c'est fini ! Moi, je me suis déjà coupé comme ça ! J'ai déjà fini à l'hôpital, c'est pas le moment d'aller à l'hôpital ! Attends, j'ai les doigts pleins de dinde ! C'est pas ta dinde, c'est du poulet ! Tu vois, là, c'est encore trop gros ce que t'as fait ! Mais j'arrive pas ! Comme ça, comme ça, hop ! T'appuies ! Et voilà, tu vois, ça fait gérer ce que là, mais... Mais t'es trop fort ! Théoriquement, tu fais ça ? Tu peux pas te... Tu peux pas te louper ? Mais moi, comment ça se fait que je me suis loupée ? Non, parce que toi, t'es pas très forte, c'est tout ! Alors, on met la chapeur comme ça... On met la chapeur comme ça... On va mettre un petit peu dans la farine ! Tu mets un petit peu d'origan ! D'origan ? Afrika ! De quoi, tu m'as dit ? De life is good ! Ok ! Voilà, j'aime bien faire ces poivrés, moi ! Du sel, très important ! Le sel, on va mettre directement sur le poulet, comme ça ! On va poivrer aussi le poulet ! J'adore le poivre, moi ! Oula ! Tu vois, regarde ! Toi, quand tu cuisines, t'es taz aussi ! Tac, 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 tac... On retourne dedans... Et hop ! T'as cru, c'était de l'eau ou quoi ? Ah, du pain ! On peut se faire des sandwiches milanais genre... Oh ! Pi-pi-pa-pa-pa-pa ! Pi-pa-pa-pa-pa ! Pi-pi-pa-pa-pa ! Ah ouais, ouais, ouais ! Ok, d'accord, ok ! Je sais pas quand je dois le retourner, en fait ! Une escalope, une ! Voilà ! Voilà la première escalope ! Et là, on a les autres ! Et là, on a mon chien qui creuse le carrelage ! Et une autre escalope ! C'est ça, c'est ça ! C'est ça ! Je suis pas drôle 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 ! Je, 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 je... Ah ! Tu m'as brûlé ! Ça va pas ! Je t'ai rien fait du tout, ça va pas ! Mais t'imagines que ça aurait pu rentrer dans mon oeil ! Voilà ! La friture, ça termine toujours comme ça ! Tu l'envoies dans un grand tour ! C'est ça ! Viens ! Voilà ! Je sais pas ce que tu as fait ! Non ! Non ! Je me serai pas drôle ! Non ! J'avoue que t'as nettoyé le plan de travail, et ça me fait vraiment des plus bien à l'esprit ! Merci beaucoup ! Comme ça ! Les escalopes froides, c'est bon ! C'est même meilleur ! Ah ouais ? Je préfère avoir froid ! Moi aussi ! Genre les pizzas... Genre ! Non ! Genre, non ! Si les pizzas froides, c'est meilleur ! Non, du lendemain, elles sont trop bonnes ! Ouais ! Les pizzas du lendemain ! Les oignons frits, j'aime pas trop ! Je vais faire les oignons frits ! Le seul truc que je peux manger, c'est les oignons frits dont... Y'en a pas trop trop ! Ah ouais ? Moi j'aime pas les oignons drink ! Tu sais, vraiment, les copeaux d'oignons frits ! Bizarre ! Burger King et tout, là ! Moi j'aime pas les oignons chauds ! Je les aime que froid ! Genre quoi tu fais la meuf ? Tu en mets tout le temps dans les plats ! Les oignons frits sont comme ça ! Mais t'es vraiment une... Soit t'es une Marseillaise, soit t'es une menteuse ! Non ! Choisis ton camp ! Par exemple, l'ananas chaud au barbecue, t'as-tu à goûter ? Non ! C'est délicieux genre ! T'as pas à goûter, il me dit pas non ! Non ! Je peux manger tous les légumes ! C'est la carotte ton légume préféré ! Ah ouais ! J'adore ! Je te connais mieux que toi que tu le connais ! Ouais ! Moi à ton avis c'est quoi ? Le concombre ? J'adore ! J'adore le concombre ! J'adore le concombre ! Et vous c'est quoi votre légume préféré ? Fais-moi en commentaire ! On va couper ! Je vais prendre un blanc, tu regardes ! Le gourcillon ! Tu mets ton poulet comme ça ! Je mets ton poulet comme ça ! Miam miam ! Tu mets le comme ça ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! C'est mieux ! Mien galsamie, huile d'olive extra-village, poivre sauvage, Parce que c'est vrai que poivre sauvage c'est tacame ! Trop bien ! A tout ! On dit à toutes hein ! Dis-leur à toutes ! A toutes ! J'ai dit qu'il allait filmer à chaque fois que j'allais rentrer dans la cuisine ! Bon bah là du coup on débarrasse ! C'est vraiment le truc que tout le monde déteste faire ! Débarrasser la table ! Je crois qu'il y a pas quelqu'un qui déteste le truc au monde faire la vaisselle que moi ! Avant je l'ai essayé, je pouvais laisser la vaisselle genre 3 jours ! Là maintenant je le fais plus du tout parce que j'ai un lave-vaisselle ! Mais quand t'as pas de la vaisselle c'est vraiment genre le pire truc au monde je trouve ! Il est actuellement 23h30 ! Hé j'ai dit ça comme c'est moi ! Il se vendait l'heure ! Je suis grave du genre à remercier l'univers et Dieu ! Ah c'est vous selon vos croyances ! D'avoir un toit ! D'avoir à manger ! Pour tout ! Mais je le fais tout le temps ! Et en vrai ça aide vachement à positiver, à relativiser ! De prendre compte de ce qu'on a avant de se plaindre de ce qu'on a pas ! J'ai mis à laver ma théière alors que je voulais me faire un thé au thym, thym, citron, gingembre ! Écoutez-moi bien ! Notez ! Si jamais un jour vous avez mal à la gorge, vous êtes encombré, vous êtes rhume, tout, tout ! Gingembre, feuilles de thym fraîches, citron, miel, vous laissez infuser, le lendemain vous vous sentez mieux direct ! Ma monteuse elle va me détester là ! Avec tous les rushs ! J'ai mis mes taches ici ! Mais je comprends pas ! Je cuisine sur les murs ou c'est quand même ? C'est réconfortant ! J'adore les tisanes ! Voilà ! On se retrouve tout à l'heure ou demain ! Good morning, la France ! Aujourd'hui il est 11h03 ! Il est déjà plus tôt qu'hier ! Je pense que je vais mettre mes lentilles d'abord parce que sinon vous allez rien voir ! J'arrive tout de suite ! Je suis KO ! Ah ! C'est bon ! Je vous vois super net ! J'ai plus de tendinette ! Donc là il me reste 16 minutes de rush ! Du coup on va faire un petit smoothie et je vais mettre la banane qui est trop mûre ! Ensuite on va mettre des fraises et on va mettre des myrtilles ! Ce que je vous conseille quand vous faites des smoothies c'est d'avoir des fruits congelés ! Ou alors de mettre des glaçons ! Mais les fruits congelés je trouve que c'est beaucoup mieux ! Oh non ! Un fruit congelé quoi ! Ouais c'est ça ! C'est des pires par contre ! Ok ! Et ce que vous allez faire c'est que moi ce que j'aime bien faire c'est prendre des petits pots de yaourt ou lait végétal ! Par exemple là c'est de la coco ! Tu vas mettre une saucisse dedans ! Non ! Non ! Hop ! Voilà j'en mets deux ! Je vais mettre un petit peu de lait ouais ! Lait végétal si vous voulez monsieur ! Ouais ! Lait de coco ! Messieurs dames ! Ok ! Bah écoutez euh moi je trouve que c'est génial quand les fruits ils sont glacés ! Ouais je sais pas si ça risque de casser votre mixeur ou pas donc j'ai pas envie de vous le conseiller ! Mais euh ça fait des frozen yogurt ! C'est du yaourt en fait ! J'aime le boire ! Wow ! Tellement sautiste maintenant ! Et là cocktail des tropiques ! Je vais faire mon café et je vais manger aussi euh... mes petits cookies ! Si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner ça donne grave de la force ! N'hésitez pas à liker aussi la vidéo ça donne encore plus de la force ! Si vous avez pas envie de liker, liker pas ! Si vous avez envie de liker vous pouvez aussi ! C'est votre droit et beau choix ! Moi j'ai kiffé faire cette vidéo ! Si vous voulez un nouveau 24h ailleurs ou alors me suivre encore 24h n'hésitez pas à me le dire ! Sur ce comme d'hab je vous aime fort ! Un super gros bisous ! Bisous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !